De 300 francs, il passe à 700 francs. Cette augmentation du prix de l'oignon est notée à Zéguinchor. Une hausse qui choque certains consommateurs trouvés sur place qui n'ont que leur dire pour pleurer face à une telle situation. L'oignon local ne peut pas coûter aussi cher quand même. On est dans un pays où on ne peut pas dire sous-développé parce qu'on parle de l'émergence. Mais il est vrai que l'oignon coûte trop cher par rapport à l'oignon local, l'oignon qui vient d'ailleurs importer, qui vient d'ailleurs et qui est un peu accessible par rapport à l'oignon qu'on cultive chez nous. À 700, je vous dis, les prix sont à 700 francs ici à Zéguinchor. Et là, ça coûte vraiment cher. On est obligé d'acheter. On est obligé d'acheter. Si ça valait 1000 francs, on allait l'acheter. Mais difficilement. Difficilement. Ça ne peut pas se faire. Si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Le prix de l'oignon est cher. On fait face à cette situation depuis très longtemps. Finalement, ça devient notre quotidien. Je demande au prochain président qui sera Ulu de régler cette situation. C'est un sentiment partagé pour les vendeurs qui voient de moins en moins de clients. Le sac de l'oignon importé coûte 15 000 francs ici à Zéguinchor. Une situation qu'on déploie nous les vendeurs. Car les clients se font rares. Avant, je vendais 5 sacs en deux jours ou en une journée. Mais là, je voulais 5 sacs en une semaine. En attendant, les consommateurs devront encore prendre leur mal en patience car le gel de l'importation n'est pas encore réglé. Au moment où la situation de l'oignon local est loin d'être maîtrisée. Sous-titrage Société Radio-Canada